et les champs c'est l'histoire c'est la corde et vous ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'oxygène ou présentation parce que je reviens du cash converteur de place oui où j'ai fait beaucoup beaucoup d'achats donc voilà on peut voir ici hop voilà tout ça de dvd et ce n'est pas fini parce que j'en ai encore à côté j'avais pas vu j'ai pas vu voilà donc je vais le mettre à côté on verra tout à l'heure on va commencer par ça donc j'ai fait quand même pas mal d'achats en blu-ray faut le dire ce qui est pas mal d'achats en blu-ray donc on va commencer par une série télé que je kiffe j'adore mais que je n'avais pas en blu-ray de toute façon j'ai que la saison 7 8 et 9 en dvd et j'ai pas les saisons 1 2 3 4 5 6 en blu-ray mais j'ai quand même acheté être les quatre premières saisons en blu-ray il s'agit bien évidemment de la série de walking dead voilà là c'est l'intégral de la saison 1 voilà voilà donc là c'est un petit fourreau voilà comme ça vous verrez mieux voilà c'est la saison 1 de walking dead complète enfin il n'y a que 6 épisodes donc du coup il n'y a que deux blu-ray donc le disque 2 et le disque 1 et 2 voilà donc en blu-ray avec les six premiers épisodes voilà donc il y a des bonus supplément donc il y a des bonus mais ils ont remis les bonus en en dessous après regardez il y a marqué bonus et encore bonus après en dessous voilà il y a deux fois de plus de bonus donc c'est ça voilà 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 donc ça je vais je vais le balancer de garder le fourreau je regarde directement comme ça voilà donc c'était pour la saison 1 de walking dead ensuite la saison 2 pareil avec le petit fourreau voilà la saison 2 voilà version non censurée donc ça veut dire qu'on va voir les scènes censurées qu'ils étaient sur les dvd et ne sont pas sur le blu-ray c'est à dire que sur le blu-ray il y a toutes les scènes censurées donc là c'est une version non censurée donc ça veut dire qu'il y a des scènes gore qu'on n'avait pas vu sur les dvd donc le disque 1 le disque 2 et le disque 3 les compléments voilà donc je suis très content d'avoir cette série là en blu-ray en plus c'est du 1080p en plus ah oui quand même 1080p ou ouais c'est j'ai pas encore regardé la version blu rien à voir pour ça je l'ai acheté d'ailleurs donc voilà saison 2 voilà la saison 3 voilà avec le fourreau par contre cette boîte là elle est un petit peu plus grosse un petit peu plus épaisse que les saisons 1 et 2 voilà il y a 5 blu-ray donc j'ai bien sûr vérifié ils sont tous dedans il n'y a pas à dire ils sont tous oh gosse bastard alors ce film là j'ai jamais vu mais j'aimerais bien l'avoir aussi en dvd voilà c'est avec un marlone brogue qu'est-ce que j'ai comme bêtise moi c'est avec un mince comment il s'appelle avec celui qui joue dans ce carrémovie là comment il s'appelle euh ah mince celui qui fait des bêtises là ah je m'en rappelle plus mais en tout cas c'est bon ça c'est un petit ivra qui était dedans voilà donc ça c'est les dvd voilà donc on dit ce que il y en a deux en dessous donc c'est disque 1 2 3 4 et 5 voilà les bonus voilà donc franchement euh c'est incroyable franchement je ne pensais pas pouvoir acheter cette série là un jour et euh la saison 4 voilà donc j'ai acheté que les 4 saisons parce que il y avait la saison 5 aussi euh mais celle-ci elle était euh 17 euros ou 19 ou je ne sais plus combien elle était elle était chère en tout cas voilà donc ça c'est ah cette fois-ci ce n'est pas en boîtier c'est en digipack donc dvd 1 2 3 4 et 5 il y a les 5 blu-ray à l'intérieur donc c'est chouette parce que s'il aurait manqué un blu-ray je me suis effrayé arnaquer mais là il y a les 5 dvd donc c'est cool donc dans les 4 séries dans les 4 saisons il y a les dvd il y a les blu-ray ça c'est chouette c'est vraiment chouette ensuite alors ce n'est pas un blu-ray c'est c'est avant le blu-ray en fait si vous voulez c'est le hd dvd du film 300 du coup j'ai ce film là en trois fois en dvd en blu-ray et en hdvd donc le blu-ray il est là parce que j'ai sorti les blu-ray exprès donc attendez que je cherche ce qu'il est ce petit blu-ray mince il est passé où ? ah c'est pas vrai ah non voilà donc ça c'est le blu-ray voilà vous voyez ça c'est le blu-ray il y a marqué blu-ray en dessous c'est le format blu-ray donc voilà donc je vous ai déjà présenté mes blu-ray pas besoin de vous les représenter et ça c'est le hd dvd donc c'est un dvd classique qui où ils ont mis le film en blu-ray en fait film en 1080p dans un dvd basique en fait voilà du coup voilà donc par contre je ne sais pas si c'est sur le pc celui-là mais heureusement ouais parce qu'il y a le même bonus que dans le blu-ray c'est exactement le même bonus voilà je verrai bien voilà mais je pense que la qualité est même que sur le blu-ray mais encore pas dvd voilà ensuite je me suis bien fait avoir là dessus non pas parce que le dvd n'est pas dedans enfin le dvd est dedans je vous rassure le dvd est dedans mais parce que c'est pas le bon format que j'ai pris j'ai acheté kiriku et karaba je pensais que c'était le film le dessin animé mais en fait c'est la comédie musicale en blu-ray voilà donc voilà pour 5 euros la comédie musicale je pensais avoir acheté le dessin animé mais non c'est le comédie musicale ce n'est pas grave ce n'est pas grave du moment que que j'ai cela donc c'est cool voilà le blu-ray après je vais j'ai c'est la première fois que j'ai regardé un spectacle en 4 en 1080p parce que j'ai jamais vu le spectacle en 1080p donc la pochette elle est dure à remettre là dedans c'est pas donc c'est en 1080p voilà full hd voilà 1900 par 1080p francs à 16 9e c'est bien c'est parfait ah bah si j'arrive pas à la remettre dedans ça va pas le faire voilà donc kiriku et karaba alors ce film là attendez je m'en pose toujours bien tout de suite donc voilà je suis de retour donc voilà donc ce film là je pense que vous le connaissez il s'agit du film les beaux boss ça c'est la version dvd et bien j'ai la version blu-ray voilà je l'ai acheté la version blu-ray pour 5 euros voilà donc voilà donc format dvd format blu-ray j'ai les deux versions voilà donc pas vu la version 4 blu-ray donc par contre ce sont un petit peu embêtant parce qu'ils ont mis la barre bleue en dessous pour dire blu-ray ils auraient juste qu'ils auraient juste dû mettre le logo blu-ray et puis c'est tout voilà ils n'ont pas mettre un gros lot ce que vous voyez ça ça fait en fait c'est la même version que le dvd sauf qu'ils ont rajouté la barre de blu-ray en fait regardez c'est la même truc mais sauf qu'ils ont juste rajouté le format blu-ray donc c'est tout donc ça c'est du quel format ça un petit boîtier j'adore le boîtier orange comme ça il est magnifique c'est du vci voilà vci format vci je ne sais même pas du tout ce que ça donne l'enconnage et vci voilà donc après un petit fascicule avec les blu-ray sorti les films sortis en bois donc les bobos un film que j'ai aussi en dvd je vais vous le chercher donc un film que ma tante m'avait donné donc tata si tu passes par là je te fais un petit coucou camping 2 et le 1 donc j'avais le 1 et le 2 donc là j'ai le 2 voilà donc là c'est le 2 voilà excusez moi voilà donc j'ai deux formats dvd et blu-ray voilà donc pour deux euros c'est en format mpeg 4 voilà pareil à comparer enfin comparatif dvd vs blu-ray voilà donc c'est les mêmes bonus je pense qu'il y a dedans maging of maging of 30 minutes parfait c'est l'inédit c'est l'inédit gary photo gary photo bon annoncé la taiseur bon annoncé la taiseur en fait ils ont mis les bonus du dvd dans le blu-ray en fait je pense que ça va être ça c'est les mêmes bonus que le dvd et le bon donc voilà copine 2 en blu-ray et désolé je fais encore pause mais en voilà donc désolé je fais des pauses pour chercher donc là c'est le dragon des mers la dernière légende voilà en dvd voilà donc c'est bien sûr le format dvd voilà voilà j'ai trouvé le blu-ray du film voilà après vous allez me dire mais quoi ça te sert d'avoir le dvd et pour comparer voilà pour voir la qualité blu-ray et la qualité dvd si la qualité blu-ray est mieux que le dvd voilà pour que moi après j'essaie de faire avec shot cut la même chose que comme ça en fait je vais extraire le film où les chapitres du film et puis je vais essayer de les mettre en 1080p voilà donc 8 scènes supplémentaires 6 documentaires bon bah c'est les mêmes bonus que le dvd bon le dragon des mers et il est dedans voilà donc voilà le petit dvd que je vous montre peter pan et bien je l'ai en dvd en blu-ray voilà voilà le blu-ray du film ça c'est le dvd basique voilà c'est le format film format dvd pardon et le format blu-ray voilà pour 8 euros quand même c'est assez cher mais quand même voilà juste pour voir la qualité du film parce que je vous avouerai un truc c'est que ce film là peter pan j'ai je l'ai extrait j'ai extrait avec full level ripper j'ai essayé de le modifier avec shot cut mais il y avait des pixels quand je l'ai extrait avec full level ripper il y avait des gros pixels dégueulasses dégoûtant qui se mettait sur l'image donc ça faisait moche donc là je l'ai acheté en blu-ray pour voir comment je peux faire voilà donc c'est bien sûr encodage 1920 par 1080p format blu-ray bien évidemment et voilà donc voilà voilà ensuite petit teuf le film voilà donc cela je n'ai pas en format dvd malheureusement je peux pas vous faire en comparatif donc j'ai exactement le blu-ray super oh c'est quoi ce délire là je comprends rien du tout il y avait ça dans la boîte il y avait le dvd dans la boîte et là c'est le blu-ray ah bah c'est chouette ça peut-être que la personne qui a dû revendre le dvd blu-ray bah il a dû enlever le dvd de la boîte il a mis dans la boîte du blu-ray pour faire moi mais c'est cool j'ai le dvd et le blu-ray en même temps et j'ai rien touché j'ai acheté ça comme ça je savais pas non c'est cool c'est en format quoi mpeg 4 bref à voir avec cet format dvd alors ce film là je le cherchais depuis quelques temps je l'avais vu sur le site russe ok.ru donc c'est un site d'hébergement vidéo donc on peut retrouver tous les films qu'on veut c'est un film sur la brigade des mineurs voilà avec joey star marina foie et tout ça il s'agit du film police en blu-ray voilà donc ce film là je l'ai vu et la fin est assez tragique puisque il ya une des policières qui va se suicider en se jetant par la fenêtre voilà donc en fait voilà c'est assez troublant c'est assez choquant voilà parce qu'en fait la policière comment s'appelle dans le film c'est irina ou ingrid je sais pas comment ça je me rappelle plus de son nom dans le film mais qui est joué par marina foie en fait elle va être confronté à un élève de collège qui va être abusé par son prof de sport et du coup elle va se remémorer ça dans sa tête elle va croire que je sais pas je crois que c'est ça mais elle va se mettre à sa place à la place du petit garçon et elle va se suicider parce qu'elle en a marre voilà je sais pas exactement pourquoi c'est suicidé mais voilà donc voilà et en plus dans le dvd il n'y a pas de bonus alors que là il y en a voilà il y a des maging off il y a un bêtisier les scènes coupées l'interview de maillouette donc la réalisation du film l'enregistrement de la musique de police voilà donc pour 4 euros ça fait plaisir alors celui-là je l'ai en dvd basique il s'agit de arthur et les miniboyes en pleuré voilà donc c'est pareil en 1080p format format mpeg 4 pareil voilà et pareil la bande bleue ils pouvaient ils n'étaient pas obligés non plus ça fait pas beau sur le disque sérieux après c'est comme ça c'est comme ça moi j'ai pas alors celui-là alors ça alors attendez 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 ah c'est oui ah bah il est là alors ces films-là je vais vous expliquer un truc là vous voyez ce que c'est ça c'est le monde de narnia chapitre 2 je l'avais trouvé dans une brocante ce film-là je n'ai toujours pas visionné parce que je n'avais pas le 1 pour le regarder et bien là j'ai l'intégral chapitre 1 et chapitre 3 voilà et chapitre 2 qui est là et j'ai les 3 j'ai les 3 monde de narnia donc c'est incroyable comment j'ai réussi à les trouver c'est parce qu'en fait j'ai marché dans le magasin j'ai je me suis baladé en regardant les étalages et je me suis dit ah c'est dommage j'avais pas trouvé une narnia en dvd et là je vois une narnia je fais c'est pas vrai et en plus ils étaient positionnés comme ça l'un à côté de l'autre j'ai dit c'est pas possible je regarde je fais à d'accord le 1 et le 3 ah bah je les ai acheté pour bon le 1 il coûte 3 euros le 2 il coûte le 3 le premier chapitre il coûte 3 euros et le troisième chapitre il coûte 2 euros le 2 je l'ai acheté dans une brocante donc voilà donc j'ai les trois films de narnia ensuite un film de robert zemeckis poliexpress avec tom hanks il s'agit du poliexpress pas encore vu ce film alors ce film là aussi je l'ai en dvd classique mais là je ne l'ai pas en blu-ray je l'ai trouvé en édition double dvd le film et les bonus il s'agit de charlie et la chocolaterie de 2005 donc alors celui-là je voulais parce que regardez ce qu'il y a derrière il y a des petits bonus voilà alors dans le dvd que j'ai il n'y a pas de bonus il y a directement le film et aucun bonus donc le dvd que j'ai il est comme ça voilà une classique et là bonus par contre c'est fait en je ne sais combien de langues regardez je ne sais combien de langues c'est écrit ça mais par contre l'état du dvd non ça va il est parfait il est assez bien il est bien et le dvd comment il est ouais il est parfait donc assez content de l'avoir trouvé bon ben ça j'ai pas à vous regarder le dvd parce que je l'ai déjà mais je vais juste regarder le dvd bonus voir ce qu'il y a encore bonus alors oui vous allez tout de moi j'ai acheté encore des dessins animés enfin un seul dessin animé plutôt tomto menana voilà mais ça par contre je ne sais pas si c'est un dvd dessin animé ou si c'est un dvd cd en fait parce que à une brocone tu avais acheté un dvd comme ça pas de tomto menana c'était Pierre Lapin ou je sais pas quoi et en fait de quoi c'était un cd audio c'était pas un dvd c'était un cd audio et il marqué l'épisode inédit machin machin donc j'ai peur que ce truc là soit des des histoires en fait ça n'est pas des dessins animés bon en plus j'ai payé 2 euros je vous dis pas l'affaire si c'est de l'arnaque bref je verrai bien ensuite les aventures de chug boy et la bagueur en 3d en 3d être sûr vous voyez ce qui est écrit là inclus dans ce pack 4 lunettes 3d très drôle et ils sont où les lunettes il y a là bas il y a juste des vd il y a là bas mais heureusement que j'ai gardé des des paires lunettes dans mes dans mon tiroir dans mes dans le truc oh non mais c'est une blague non mais regardez l'état du disque on dirait qu'il y a quelqu'un qui a foutu un coup de clé dessus regardez ça oh oh bah alors 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 là je sais même pas si je pourrais lire le disque regardez ça si on peut voir comme ça si on peut voir comme ça je sais pas comment on peut voir non mais sérieusement le disque il est rayé de chez rayé ohhh hop c'est des grosses rayures bah non il est mort le disque hein ouais il est mort c'est pas vrai j'ai payé un euro voilà j'ai payé un euro pour avoir un disque complètement rayé voilà super je suis dégoûté je suis dégoûté ensuite bon ça c'est un dvd que j'ai acheté quand j'avais plus rien à trouver bon quand j'ai fait le tour et j'avais plus d'idées à trouver donc il s'agit du dvd le zapping amazing 2 le dvd live donc avec tous les youtubeurs connus normal cyprien machin donc ça c'est un spectacle je crois ouais c'est un spectacle si vous regardez derrière les photos et le dvd s'ouvre comme ça et donc là vous voyez toutes les sketchs en fait qui font dans le spectacle et le dvd voilà donc moi j'ai pas le 1 j'ai directement trouvé le 2 donc après voilà ça peut être pas mal voilà euh ensuite ce sont un dvd que j'ai jamais vu il s'agit de films roudis donc le petit cochon voilà donc le dvd basique voilà hop encore de la publicité hein humm tout ça pour faire envie aux autres d'acheter hein donc il y a quoi comme bonus ? il y a un magnifique de 30 minutes quand même ouais ça reste à voir alors ça humm si je vous dis trois noms de personnages connus d'un célèbre dessin animé connu aussi euh si je vous dis steban zia tao vous me dites les mystérieuses cités d'or donc c'est le volume 1 voilà donc il y a épisode 1 à 8 et ça dure entre 3 ça dure environ 3h20 les 8 premiers épisodes du volume 1 il y a un peu trace de doigts celui là donc voilà donc je suis très très content de l'avoir parce que euh je pense que si je veux trouver le coffret intégral sur Amazon je pense que le coffret va être cher donc j'ai acheté que le premier DVD voilà mais c'est déjà bien c'est déjà bien comme ça au moins je pourrais extraire le DVD s'il est bien ou pas s'il est de bonne qualité ou pas s'il faut que je le remette en neuf avec choc voilà euh je vais finir par ce qu'il y a ensuite j'ai acheté deux DVD de l'instit voilà comme j'aime bien cette série là j'en ai toute une collection il s'agit du numéro 25 touche à quoi ça sert d'apprendre et numéro 21 touche pas à mon école voilà pour 2 euros voilà donc ceux là je ne les avais pas oh bah il a mis la jaquette à l'envers il a mis le la jaquette de l'autre sens moi c'est pas grave donc le DVD dedans c'est déjà bien oh pardon il y a l'envers le disque voilà touche pas à mon école donc ça c'est des épisodes qui passaient sur Gully voilà pour ceux qui savent pas voilà donc mon but en fait c'est de faire la collection de tous les DVD de l'instit mais comme c'est de la collection Hachette ça va être dur à trouver cette série là en DVD comme ça ah bah le DVD est complètement explosé voilà voilà pour ça euh Kirikou et les bêtes sauvages voilà donc ça c'est le dessin animé voilà en DVD malheureusement j'ai pas trop d'emblouré mais c'est pas grave au moins j'ai le DVD c'est déjà qu'ils sont putain il est oh non mais sans blaguer il est pété le boîtier pach ah bah là pareil regardez il y a des petites traces de doigts et des petites rayures voilà voilà c'est pas grave au moins c'est pas c'est pas tellement rayé comme Sharkboy et la vagueur là parce que c'est complètement fou je sais d'ailleurs un film que je ne savais même pas que c'était un film gore j'ai vu la jaquette c'est une fille enfin une femme avec une mitraillette à la place de la jambe un film connu de Robert Rodriguez avec le fameux grand Quentin Tarantino euh oui c'est ça celui qui a fait l'Espagne et Kill Bill Quentin Tarantino et euh bah je me suis renseigné sur ce film sur IMDB et les scènes gore il s'agit de Planète Terreur et ils sont collector de DVD alors ce film là donc je ne l'ai pas encore regardé mais je me suis renseigné sur IMDB comme je viens de vous le dire et en fait dans les violences et gore bah le film est des bonus et ce que j'ai vu sur les catégories violences et gore de ce film c'est horrible c'est tout simplement horrible il y a une scène c'est pas moi qui le dis enfin je dis ça mais j'ai trouvé ça sur le site IMDB il y a une scène de ce film où il y a un mec il se fait couper le pénis je ne déconne pas il y avait bien écrit ça sur le site mais le pénis et les testicules d'un homme sont coupés non mais attendez non mais attendez j'ai acheté ça dégueulasse alors celui là pareil c'est un film qui passait sur Judy que je cherchais aussi il s'agit du film max le géant elle est encore galé sans blague il est encore en bas il est encore sous blister donc c'est à dire que la personne qui l'a acheté elle a revendu aussitôt donc voilà donc avec la fameuse actrice la célèbre actrice réelle c'est bien son attendez oui c'est ça rien c'est ça donc c'est rien et le garçon je sais pas comment il s'appelle donc c'est l'histoire de max qui s'est enlevé par des chercheurs et en fait il injecte une dose de je sais pas quoi de sérum je pense et ça fait que max devient géant donc c'est pour ça que ça s'appelle max le géant voilà et en fait les enfants ils vont tout faire pour essayer de le récupérer mais manque de peau ils vont se faire attraper aussi et voilà et du coup voilà 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 donc je laisse sous blister encore et pour terminer cette vidéo merde j'ai vous ai spoilé désolé j'ai acheté la saison 9 des simpsons voilà alors je vais vous dire une petite anecdote dessus à cash converter quand vous vous rentrez dans le magasin donc les sous-dits j'ai j'ai vu sur ma droite j'ai tourné la tête j'ai fait c'est pas possible j'avais vu ça mais je vous dis par le nombre incalculable de coffret des simpsons qui avait oh ah non mais ça pourrait varier ça variait de 20 euros à 12 euros à 18 euros mais celui-là il coûte que 10 euros donc j'ai préféré prendre celui à 10 euros parce que il y avait tellement de saisons il y avait la saison 4 la saison 11 la saison 7 il y avait incommensurable nombre de saisons des simpsons donc malheureusement je n'ai pris que la saison 9 en plus c'est celle où il y a le 200ème épisode super donc oh ils vont faire des cahiers avec des oh la vache c'est magnifique c'est des cartes regardez des cartes postales ça c'est quoi ça ? ah bah ça oh c'est un petit livret en fait avec les épisodes dessus regardez comment c'est trop bien présenté c'est magnifique c'est vraiment magnifique ah ils mettent même le nombre de bonus qu'il y a et tout dans les sacs dvd ah ouais ah ouais c'est beau ouais ah ouais et puis là regardez les bonus ici aussi vous allez ils mettent les bonus qu'il y a dans le dvd c'est trop bien moi franchement je suis un grand fan de simpson bah j'ai la saison 1 la saison 2 la saison 9 voilà j'ai pas la saison 3 malheureusement mais c'est pas grave je vais voir ça plus tard et bien sûr les disques sont dedans regardez disque 1 disque 2 disque 3 disque 4 donc il y a les 4 cd ce que des simpson donc c'est parfait c'est parfait par contre je n'ai pas vu la qualité des dvd est-ce qu'ils sont bien euh ils sont tout neufs ou ils sont rayés ou pas attendez est-ce que j'ai pas pété le disque attendez ah merde crotte ah purée oh ils sont plein de traces de doigts mais sinon non ils sont bien ils sont parfaitement validés donc ça ça commence à ménerver ces trucs là voilà c'est pas grave et voilà on voit si c'est ça qui joue du saxophone voilà bon bah voilà c'est tout pour cette vidéo c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à la liker et à la partager et surtout à vous abonner c'était Mister Ducina sur ce ciao à tous